Patrimoine Salut sur vous ! Enquête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints 29 mars, nous fêtons Saint-Riol Originaire d'Argos, ville de Grèce, Rieul appartenait à une famille considérable. Converti à Éphèse par Saint-Jean l'évangéliste, il accompagna Saint-Denis l'aéropagite à Rome et il fut envoyé avec lui et plusieurs autres par le pape Saint-Clément pour évangéliser les Gaules. Saint-Denis le sacra évêque et le laissa à Arles. Le nouvel évêque acheva d'organiser cette église créée par Saint-Trophine. Ayant connu par révélation le martyr de Saint-Denis et de ses compagnons à Paris, ils partit immédiatement pour cette ville afin de recueillir leur reste mortel. Après avoir enseveli les martyrs, consacré une chapelle en leur honneur, encouragé les fidèles persécutés et mis à leur tête le prêtre Malon, auquel il conféra l'épiscopat, il se dirigea vers Saint-Lys en passant par Louvre dont il convertit les habitants. À Saint-Lys, il se rendit au temple païen un jour de grande cérémonie. À peine parut-il que toutes les idoles tombèrent d'elles-mêmes. À la vue de ce prodige dont le saint apôtre profita pour démontrer la fausseté de l'idolâtrie et la vérité de la religion chrétienne, le gouverneur demanda le baptême avec toute sa famille et les principaux habitants. Rieul purifia le temple et le dédia en l'honneur de la Sainte Vierge. Ce fut, depuis, la cathédrale où l'on voit encore aujourd'hui la chapelle est la célèbre image de Notre-Dame des Miracles. Il établit aussi, à la porte de la ville, un cimetière où il fit construire une église sous le vocable de Saint-Pierre et Saint-Paul. Tous les auteurs de sa vie rapportent que le clergé et le peuple de Beauvais, ville évangélisée par Saint-Lucien, le supplièrent de venir les visiter. Il prêcha et opéra des miracles dans tous les villages qu'il parcourut. Non loin de Saint-Lys, il guérit un aveugle. En mémoire de ce prodige, on a bâti en ce lieu une chapelle dont il reste encore des vestiges au village de Rully. À Canneville, il dédia un oratoire à Saint-Lucien qui venait d'être martyrisé. Après avoir consolé et fortifié les fidèles de Beauvais, il retourna à son évêché de Saint-Lys. Il mourut en paix au milieu de son peuple l'an 130. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul qui apprit depuis son nom et son culte et n'a jamais cessé jusqu'à nos jours d'être en honneur dans la ville de Saint-Lys. Patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada